Les premières images de la nouvelle McLaren, un nouveau petit roadster Honda et des images exclusives de Fast & Furious 7 avant sa sortie en salle. C'est le sommaire de ce mardi 31 mars 2015, bienvenue à tous ! On part sans plus attendre pour le salon de New York et avant même que ses portes ne s'ouvrent ce 1er avril, voici l'une des stars qui se dévoile, la McLaren 570S coupée. Premier modèle de la nouvelle gamme Sport Series, voulue comme plus accessible, cette nouvelle sportive reprend l'ADN mécanique et esthétique de ses grandes sœurs. Pour autant, avec ses yeux écarquillés, ses portières sculptées ou encore ses sorties d'échappement trapézoïdales, elle se distingue immédiatement, quel que soit l'angle sous lequel on la regarde. A l'intérieur, cette 570S coupée se tourne vers une utilisation quotidienne. En plein centre trône une tablette qui gère aussi bien la climatisation que tout ce qui est connectivité ou encore radio et navigation. On notera également l'incrustation de haut-parleurs jusque dans les portières. Pas sûr qu'il soit suffisant pour couvrir les râles du V8 3L8 biturbo qui, comme le nom de cette 570S le suggère, développe 570 chevaux. De quoi la propulser de 0 à 100 kmh en 3 secondes 2 et à 200 kmh en moins de 10 secondes ? La vitesse de pointe est-elle annoncée à 328 kmh ? Les Porsche 911 Turbo S et nouvelle génération d'Audi R8 n'ont qu'à bien se tenir. Salon de New York toujours avec la présentation de ce concept continental. Et non, détrompez-vous, il ne s'agit pas d'une Bentley, comme on pourrait le croire au premier coup d'œil, mais d'une Lincoln. La branche luxueuse de Ford réinvente ici une icône des années 1960, un modèle resté mythique non pas seulement pour ses portes antagonistes, mais aussi car c'est dans une Lincoln continentale que fut assassinée John Kennedy à Dallas en 1963. Préfigurant un modèle de série pour 2016, ce concept continental se veut très luxueux et spacieux, notamment aux places arrières. Le meilleur moyen de plaire à une future clientèle chinoise. Seule donnée technique, la présence d'un V6 3L EcoBoost biturbo. Malheureusement, l'arrivée de cette Lincoln continentale en Europe est fort peu probable. Celui-là non plus ne devrait pas franchir les frontières européennes, du moins pas tout de suite. C'est le petit Roadster Honda S660, dérivé du concept du même nom. Le voici désormais commercialisé au Japon, dans la catégorie des K-Cars, des autos fiscalement avantagées en raison de leur petite taille et de leur cylindrée qui ne dépasse pas 660 cm3. Et malgré ses aires de petite NSX, c'est le cas de cette S660, dont le 3 cylindres placé dans le dos du conducteur et de son passager ne délivre que 64 chevaux, suffisant pour son poids de 800 kg. Surtout quand on sait que la zone rouge débute au-delà des 7000 tours minutes. Pour terminer un peu d'action, à la veille de la sortie en salle de Fast & Furious 7, avec un nouveau teaser exclusif. Un septième épisode qui revient à ses premières amours, les Race Wars. A demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501